Bonjour à tous. Salut, Donald Chiu. Bonjour. Je ne vais pas parler tout le temps dans trois langues, sinon ça serait impossible. Merci. Par contre, ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est que je vais faire le gros de l'exposé en espéranto, de même que les contributions qui vont suivre nos différents militants pour être des contributions en espéranto, mais sous-titrés en anglais. Je remercie notre collègue Chana Paz du Portugal qui a fait tous les sous-titres cette semaine dans des délais très, très, très comprimés. Il va y avoir cinq ou six petits films en espéranto, mais sous-titrés en anglais, donc vous devrez suivre à peu près. Ma présentation est également avec plein d'explications en anglais, donc j'espère ne pas trop vous perdre non plus avec ça. Et puis, pour les francophones, je vous invite, ceux qui veulent aussi, ensuite par la suite, essayer d'approfondir avec des informations en français, vous pouvez aller jeter un oeil sur le site de Sat Amicaro où il y a énormément de documentations déjà en français sur l'histoire du mouvement Sat, en particulier toute la période avant 1930. Et on a même ici quelques exemplaires de revues en espéranto, mais avec un petit supplément en français. Donc, si vous voulez aller récupérer un peu de documentation pour avoir un accès à la partie des sources qui vous est le plus facilement accessible, vous êtes les bienvenus à récupérer ces numéros à la fin de la séance. Donc, si je me souviens bien, on va commencer par une petite pause musicale, donc avec un clip qui a été réalisé par des espérantistes africains, membres de Sat Amicaro, donc la branche francophone, il est à Sat, et puis ensuite je serai mon topo, et puis il y aura les autres interventions. Sous-titrage ST' 501 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 c'est évidemment la fin de l'URSS. C'est un événement marquant pour le monde en général, mais aussi pour le mouvement espérantiste, sachant que SAT était persona non grata dans quasiment tous les pays de l'Est, à l'exception de la Yougosallie, où elle a pu tenir trois concrets. Une autre césure, de mon point de vue, importante, c'est celle de l'année 2008-2009. Dans le cadre de l'histoire de SAT, c'est important, parce que c'est le départ en retraite du dernier permanent. Et par ailleurs, au niveau mondial, c'est le moment où la crise du capitalisme mondialisé fait que parler de crise du capitalisme est un petit peu moins en gros mot que juste après la chute de l'URSS, où là on est plutôt dans la remise en cause de toute contestation du capitalisme. Et donc là, évidemment, il y a aussi un nouveau petit élan pour SAT qu'on sent depuis une dizaine d'années de ce point de vue-là. Alors que dans l'appel d'avant, c'était plutôt une espèce de tentative de réexpliquer qu'est-ce que c'était que la lutte des classes à des espérantistes des pays de l'Est, qui associe ça uniquement à la répression statinienne. Donc, maintenant, je parle en espérant, mais je fais un résumé en France pour mes collègues qui ne comprennent la France, et je parle pour quelques détails de la de la subtitle en la anglée. Donc, j'ai pu voir, vous pouvez voir, il sât fondé jusqu'en Prague en 1921, et ce sommaire, nous avons fait la centrale région de l'Association per zoom event, 100% de zoom, donc juste entre 6 mois et quelques années. C'est ce qui est, j'ai dit. Donc, j'ai juste clair. C'est ce qui est, j'ai juste clair. J'ai juste clair. J'ai juste clair, j'ai dit, j'ai juste clair. J'ai juste regardé la histoire de l'Aire, j'ai pu voir suffisamment d'étaler de l'Aire de l'Aire à l'Oise, d'oucle, j'ai Donc, grâce à l'extérieur de l'esprit, j'ai aussi lu les deux livres de Ulrich Lins en anglais, et nous trouvons aussi suffisamment de détails pour la histoire de cette histoire. Donc, pour la poste période, nous n'exprimons pas d'individu et d'expérience, et nous ne pouvons pas parler d'une histoire officielle, mais d'une des professeurs pour donner quelques informations et d'autres points sur l'affaire. C'est une grande affaire pour nous, c'est que les pioniers de l'esprit de l'Homme, qu'il Bagne et Bartelmé, ou qui redactent ces deux unes livres «Mortis » et tout en fait, dans le débat de l'Assemblée et dans le débat de l'Assemblée, et dans ce débat de l'Assemblée, il y a une grande rupture d'Orient Europe, les Esperantistes peuvent aller à l'Assemblée. Dans les trois dernières questions, il y a beaucoup de débats que les gens de l'Assemblée, de l'Assemblée est actuelle et qu'il y a une classe de l'Assemblée. Il y a de l'Assemblée que pour l'Assemblée et l'Assemblée, l'Assemblée est liée à l'Assemblée officielle de l'Assemblée officielle. Et dès le 2009, ma opinion est de nouveau une relative grave erreur liée aux externes et internes circonstances. L'interne vie en 2009 est la émerite de Kresho Barkovic, qui vestit la laste d'un gîte qu'il laborait en la Paris' Assemblée et de l'Assemblée. Et comme le tout monde en 2009 est l'allée de grande capitalisme-crise, qu'il y a réactualisé la base des idees de l'Assemblée, en le sens qu'il y a plus de gens qui pensaient que le capitalisme est l'affaire contre les battalions, et en Occident et Europe. Et donc, je reviens sur ces événements de nos Coréens et les Canadiens et les Canadiens. qu'il y a plus d'un gîte qu'il y a plus d'un gîte. Et donc, il y a plus d'un gîte qu'il y a plus d'un gîte qu'il y a plus d'un gîte qu'il y a plus d'un gîte. Et donc, c'est les deux gros facteurs en l'époque de la Fondo de Sat. Il y a plus d'un gîte qu'il y a plus d'un gîte. Et donc, je vous remercie tous les éperateurs les livres, les livres de l'Union des Révales de Michael Brondstein, qui a juste recevé l'œuvre de l'Académie, qui est vraiment une épreuve. Et donc, la page de la livre est en fait dans le livre, qui est là. Et donc, la seule figure sur la cover page est-elle Ernest Dresden, qui est-elle la seule figure de la Sovietie à Esperanto-Mobado, qui, malgré sonre à l'écriture, mette-elle sur la scèche de l'écriture, est-elle même très profiteur qu'il trot-il-s'-mars-pion en la Jahre 1937. Donc, j'ai eu l'écriture à l'écriture de l'Union des Révales de l'Union des Révales de l'État. Après la histoire de l'État, c'est très grave préparation, car en 2019, Eugène Olanti, qui est à l'écriture de l'Union des Révales de l'État, qui est le chef-redacteur de l'État espérantiste, et toutes les théories et l'écriture des Révales de l'Union des Révales de l'État, sont, en fait, éprimées sous forme de articles de l'État en ce livre. Ce qui peut vous dire, dans ce livre, il est plein d'écrire de l'une autre figure politique, car il est l'idée que l'État de l'État ne devient tout à l'État de l'État de l'État qui est un peu présenté sans l'ériture. Il est un peu plus d'ériture de l'État de l'État, et vous ramenez de l'ériture pourvenant bien un peu plus prof national, c'est divers, des antisOSHIs que les formes de l'État ne sont… Donc c'est vraiment quelque part d'État de l'État, ilest audio et de la structure d'ériture ses relations ainsi que dans l'État on existe. Directly, j'ai eu at Granny ou pers都 fra, la crescule de Sat est suffisamment complexe. En 1929 l'association a un membre 6500 membres, et vous pouvez voir la couverture de ce Senat-Cioulot qui apparaît dans la Leningrada Sat Congresse de 1929. Dans ce temps, le Senat-Cioulot est une semaine, apparaît par le Senat-Sietza. Et dans ce temps, le Senat-Cioulot est une série de livres pour créer des livres. Vous voyez que l'activation est suffisamment. Puis, en 1929, c'est une grosse erreur de nouveau, car en ce temps-Cioulot est une brochure «La laboriste esperantisme » qui a fait inspiré le titre de ce événement de ce anniversaire, car en ce temps-Cioulot existait en la France et en la Anglée. Donc, il s'écritait la nouvelle histoire de la salle de l'Université, et, après, l'université présente le Senat-Cioulot qui a fait tendance, et, après, il s'écritait que elle est de vie pour tous les satanés, mais une tendance d'égalité de l'Alliance et que l'Alliance, sans que elle ne soit présente, car elle n'existe plus à l'experance. En ce temps-Cioulot, il s'écritait que le Senat-Cioulot n'est pas un problème pour beaucoup de membres de l'Université. En ce temps-Cioulot, Stalin a commencé la propagande pour le socialisme en «Nur-Unul-Land » et, en ce moment-là, la officielle version de l'Université est absolument nonvergable sur le Senat-Cioulot, et donc ça conduit à l'un de plus choc en l'histoire de l'Association, c'est l'un de l'Association communiste de l'Université en 1931, et donc, je ne sais pas encore les autres chocs de l'anarchiste plus jeune et des socialistes plus jeune, C'est celui de la staliniste, c'est celui qui l'a fait beaucoup de temps pour en plus en plus de historique. Aussi, si c'est plus vieux, c'est plus facile, mais si on implique l'affaire du chef, c'est celui qui est le don de la pleine portée d'Esperante, qui a une grande rôle pour les nouvelles langues, c'est ce qui est besoin de tous les Esperantes, ni seulement de les satanistes, et ce qui a été un peu de temps qui compensait les temps qui ne plus venait au Soviétien et après le fascisme à la Germanie. Et, grâce à l'Union de l'Allemagne, l'amériture a toujours creu dans les trois siècles, c'est tout à fait que sans des travail qui apprendent l'Espérance, qui a reçu le mot pour plus d'autres coupons, il y avait très concrètes qui allait parler dans la langue, et qui a poussé le mot à ce moment-là, et qui vivait en Rotterdam, ce sont des centraux du congrès, deux ans à ce moment-là. Je devrais aussi dire quelques mots qui l'Hispana Civita Milito, car c'est aussi très grave. Il y a deux exemples. Lekhovski, qui est un socialiste qui, en fait, a mort dans l'Hispanie, qui a vouloir des brigades internationales, et à Edouard Vivankos, qui est maintenant dans la grande travail de Javi, qui est très agréable de la plus mauva Satan, et qui, en ce moment-là, est une révolution. qui est une révolution, et pour être honnêtement, je devrais dire que l'hispanie et la révolution hispaine n'était pas très grave à l'avenir, la plus grave à l'avenir, qui venait à l'avenir à l'époque, et en ce moment-là, et en ce moment-là, en ce moment-là, les pays européens européens, est-il relative, malheureusement, interagé pour radicales, et fascinants motivaux, sans vers l'avenir. de la plupart des pays européens, et en ce moment-là, je ne fais pas dire beaucoup, je ne fais pas beaucoup de gens de la réelle et de le titre de l'acte, et je vis à l'avenir, et je vis à la plupart des pays européens, Simple, plus les tous les post-militeurs, j'aimerais emphasize que, en fait, il y a concréta solidarité sur plusieurs formes. Un autre est que, dans les post-militeurs, les germains méritent d'aller à l'extérieur de la Germanie, et aussi ils m'aideraient pour la situation de l'Allemagne, et donc les bouchons de l'Allemagne s'arrêtent sur l'Allemagne, et comportaient des nutres, des tests, et diverses packages à l'Allemagne, donc c'est une concréta solidarité. Et ensuite, la présence de la solidarité de l'Allemagne s'est passé à Nova York, et donc Ralf Bonnesper, qui est un peu plus d'hériture, a sendé encore des centres de packages à l'Orient de l'Europe dans le web. Donc, l'entousiasme post-milite aussi montre dans le nombre de participants dans le Congrès, donc dans le Congrès de Paris de 1909, il y a 1350 participants. C'est la plus visitée dans le Congrès de l'Allemagne, et l'Allemagne s'est passé à l'Allemagne dans le Congrès de l'Orient 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 de l'Orient. C'est aussi quelques satanés, mais il y a très courage le thème de l'Orient de l'Orient de l'Orient. Pour cela, il y a un anarchiste, il y a des détails de l'Orient de l'Orient. Le premier Congrès des hôtres européens a sorti pendantocalyse au 1906, quand il y avait�� de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient. plus d'autres personnes prenantes. Et donc, il y a encore, c'est très grave, que vivants critiquent l'occasion de la UCO en Madrid en 1916, que tout le temps s'est encore obligé à la critique de l'occasion de ce Congrès, et donc, nous avons appris l'article, et seulement l'occasion de l'accent ou de la patience, pour finir, nous avons appris l'occasion de l'article dans le monde, qui circulait dans la route de quelques jours, grâce au travail de nos camarades en l'Histoire. Donc, dans les 1916-1916, l'occasion suffisant de générer des changements, même si les voitures de l'occasion de l'occasion, donc, de l'occasion pour l'occasion, et presque de l'occasion pour l'occasion, par l'occasion, et de l'occasion, il s'est encore actif, et qui a été mort dans l'occasion de 1916 et en l'occasion de l'occasion, et, dans l'occasion, que le changement de l'occasion, il a été un collègue, en la s'attentité, il s'est encore dans l'occasion, administrations et les choses, les rédacteurs de l'occasion, comme le président de l'occasion, qui nous a travaillé dès 1916-1913. En fait, il y a eu de la continuité sur 30 dernières années, dont j'ai beaucoup de parole à vous aujourd'hui, et j'ai eu une bonne occasion à faire la figure de Juliette Ternon, qui est l'un de nos plus nombreux camarades, qui sont dans la région Paris. Elle est un membre de SAT, et de l'après-midi, dans les 7 dernières et 8 dernières, dans le Barthelmès et le Banier, et toujours est très activa et très intégrée dans les dernières années. C'est donc le président de l'université du congrès de l'Union en Austria en 1990. Et au même podium, je peux vous voir que ce citoyen est le président du du comité du plus de l'université et à l'autre côté de l'Ivo Mikolaou Gutskov. qu'il tia m'est ici nulle et d'aura maintenant actives et organisé la rencontre de l'Université de l'Université de l'Ostvo en 2022. C'est une très bonne chance d'arriver à ce qu'il y a un fort qui est, malgré une fois que je ne comprends pas ce qu'il y a un autre génération en général, c'est une grande continuité qui implique la société plus vivée et plus entouée. Et après, il n'aura de l'hériture et aussi, il faut dire que il y a un peu plus de 1910, il y a un russe qui a pu dire, donc, il montre que dans le cas de la disfalle du soviétique, il y a des quelques activités en revue de l'Assemblée. C'est-à-dire que dans la poste il y a un peu plus il y a un peu plus il y a un peu plus que ce n'est pas que ce n'est pas qu'il y a un autre. Et il y a un peu plus que vous dites que il y a un peu plus que ce n'est pas qu'il y a un peu plus exista, c'est qu'on ne forgets qu'il y a un informe qu'il y a un labor est qu'il y a un des châtats pour venir à la plus plus de l'époque, j'ai encore voulu l'emphasie à l'une grave environnée à l'asset-mouvade, comme le camarade Teresa Capista, qui vivait sans prelégance à l'asset-congresse en Bratislavien et il y a l'asset-mouvade à l'asset-mouvade pour dire qu'il y a l'Iris propagandie et l'instrui l'Espérant par la même méthode en Iran à l'Unulé et l'Iran et l'asset-mouvade à l'asset-mouvade et à l'asset-mouvade à l'asset-mouvade et à l'asset-mouvade et à l'asset-mouvade l'asset-mouvade très intéressé très intéressé à l'évolution. Donc, regardez les contacts avec l'Afrique et nous aussi pour l'asset-mouvade que l'asset-mouvade est-mouvade et à l'asset-mouvade et à l'asset-mouvade de camarades en Madagascar et à l'asset-mouvade nous avons eu parents de l'Ala qui en 2009 dans le Congrès de Milan a nous a clarifié les protestes en Madagascar qui a un changement de registre entre une zone en l'influence de la France et la France ne plus plus dans le directe mais c'est un changement et il raconte à nous dans le Congrès et aussi il y a l'affricain quand vous avez à l'affaire dans le Congrès où en Congrès il y a l'affaire est l'esperantiste Orfeu qui est l'affaire de Alfonso Huaseca et il y a Twitter il y a Twitter il y a deux photos qui vous montrez à mes camarades dans le Correur de Carra-An et Sonjo qui vous visitez l'Orfeu en Goma en la guerre de 2010 qui vous visitez intercontinent solidarité en qui Franço et Europe et n'est qui vous concernent. Donc, pour la transition à l'affaires à l'affaires et à l'affaires de l'affaires qui s'accueillent pour deux mois de gazette, donc vous êtes dans le salon où vous avez encore quelques exemples de la gazette ici, et vous avez aussi l'empadie gigante de la gazette qui vous cachez sur les deux vits de Nicolas Raymond, et vous voyez que les camarades et les japonais sont très actives pour les matériaux transdents, c'était une manifestation contre l'atome énergie dans l'époque de l'époque. Donc, pour la agade de notre très active avec l'Asie collectivité, nous avons eu l'occasion d'un premier congresse en Asie dans l'époque de l'année 2010, qui encore est l'un des graves étudiants de l'année dernière, et je m'envoie que ce travail était préparé par la nouvelle génération d'actifs, et l'un premier livre, l'original de l'époque de l'Asie, le dernier de l'année 2019, c'est ce qui a été un compilé de graveur japonais esperantiste-verciste, «Mia Motu Masao », qui encore c'est le moment, c'est ce qui a été un peu plus tard, c'est ce qui a été un peu plus tard, c'est ce qui a été un groupe de camarades en Corrie, et tous les camarades ont parlé de l'Université de l'Asie 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 de l'Asie, et ce qui montre que maintenant les espérantistes sont vivants avec l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie. Donc en 2021, nous devons passer à la revêt de l'Asie de l'Asie, qui est tous à l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie, et ce qui a été voyante le cadre du congresse de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie, c'est suficient répartement à l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie de l'Asie. C'est un grand sujet pour l'année dernière, c'est la solidarité de la psychologie entre les hommes qui sont isolés, et vous avez aussi la bonne chance d'avoir quelque chose d'activer dans tous les deux postes, et vous avez vu cette contre-isolation convenance qu'il y a été fait dans la période de la pandémie, et vous pouvez maintenant respecter cette convenance sur le YouTube canal de Sat. Et donc, je vous remercie de vous aussi pour l'attentement, et d'autres remercions à l'Austria-Nazie bibliothèque pour les illustrations que j'ai cherché dans cette très riche base.